On commence donc par les Europe Play-Off et ce match, vendredi, qui a vu la défaite, lourde défaite du Standard face à la Gontoise. 5 buts à 1, vous aviez suivi cela en direct vendredi soir sur Vivacité avec les commentaires de Pierre Capard. Vivacité, match replay, 90 minutes de match en 90 secondes. Julien Dessart qui cède le ballon à Gandelman, faute de Kawabé, qui est un peu victime de sa précipitation qu'on fait rapidement donner par Dessart. Et la frappe est l'ouverte du score pour la Gontoise, c'est 1-0 et c'est un but du français Mathias Fernandez-Pardo. Un ballon pour Balikouichae, j'allais dire l'égalisation mais non, il y a David Roof. Et voilà, l'égalisation, le ballon qui franchit quand même la ligne de but et c'est 1 partout et c'est Ayawo Kawabé. Avec attention là-bas, Archie Brown, le ballon qui arrive en position idéale et c'est le 2-1 pour la Gontoise. Et devinez qui a marqué ? Eh bien c'est Gandelman, Omri Gandelman. Il ne faut pas lui laisser de liberté aux joueurs israéliens. Attention à ce que c'est dangereux là pour les Gantois avec Tissoudali, la frappe sur le poteau, ce n'est pas terminé. Et voilà le 3e but Gantois. On a laissé tout seul Peter Gerkens qui vient de monter au jeu, je pense que c'est même sa première touche de balle. Et le Gantois qui inscrit le numéro 3, ça va devenir très compliqué pour le standard. Et c'est un coup de coin qui va être donné par Puggerkens. Ouais, la reprise de la tête et c'est 4 buts à 1. Le standard qui boit le calice jusqu'à la liste et Ismaël Kandous qui monte tout souvent. Presque toujours d'ailleurs sur les phases arrêtées, il est bon de la tête. Et voilà, il le prouve à nouveau en inscrivant le 4e but des Buffalo. Il reste 8 minutes à jouer et franchement on voit mal le standard remonter. Donc un écart de 3 buts, 4 à 1, c'est lourd, c'est sévère. Mais franchement vu de la 2e mi-temps, le standard n'a rien à revendiquer ce soir. Et le standard qui va encore prendre un but ici avec Tariq Tissoudali. 5 à 1, ça tourne à la correction pour les Liégeois. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be. 5 buts à 1, score final entre la Gantoise et le standard. Donc le débriefing, les analyses avec Joachim Moununga, notre consultant. Avec Pierre Capard qui nous rejoint en direct, vous le savez. Les différents journalistes RTBF Sport maintenant qui nous rejoignent le dimanche soir pour le débriefing. Complètement foot, bonsoir Pierre. Bonsoir David, bonsoir Joachim et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir David. On va en parler avec Jo. Mais votre avis clair, vous l'avez dit dans le commentaire et on va entendre aussi les interviews. Un standard à deux visages dans ces deux mi-temps, Pierre. C'est clairement ça qu'on a pu remarquer. Ne fût-ce que par les buts encaissés certainement dans cette deuxième partie de match, Pierre. Effectivement David, mais c'est d'ailleurs incompréhensible parce que je ne vais pas dire que le standard était flamboyant en première mi-temps. On ne va pas exagérer non plus. Mais le standard a livré une première mi-temps tout à fait correcte, assez convaincante, en tout cas durant 20-25 minutes. Le standard aurait même pu prendre l'avantage. Mais la frappe de l'américain Marlon Fossey s'est écrasée sur le montant à un but partout. Et puis on s'était dit qu'en deuxième mi-temps, le standard va reprendre sur le même rythme et poursuivre sur sa lancée. Eh bien, pas du tout. On n'a pas reconnu le standard. Absolument pas. Le standard trop vite résigné. Le deuxième but, et puis le troisième but, c'était terminé. On avait déjà compris. Donc on peut se poser des questions. On est en droit de se poser des questions. Ivan Lecaux aussi, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Il était fou furieux parce que c'est vrai que c'est vraiment incompréhensible de lâcher le match. Vraiment, on sentait que les joueurs du standard en deuxième mi-temps n'étaient absolument plus concernés par ce match et certainement par les playoffs d'eux aussi. Pierre Capard, notre journaliste RTBF Sport en studio Joachim Moununga. Un sentiment par rapport à cette rencontre. Une explication déjà par rapport à ce qui s'est passé dans les têtes des Liégeois, Jo ? Malheureusement, le score est lourd. Il est très, très lourd. Pas seulement sur le tableau, mais ça va laisser des traces. On avait peur de ce scénario-là avant que ces playoffs commencent. On avait peur de ce scénario-là. On se dit, qu'est-ce que le standard a encore à gagner ? On s'était dit, très bien, tant mieux. C'est l'occasion pour eux de travailler sereinement et de commencer à rebâtir, à construire et à faire des essais pour l'année prochaine. Mais là, ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe pour l'instant trop souvent au standard. Souffler le chaud et le froid. Ici, je dirais même le tiède et le glacé parce que c'était très mauvais dans cette deuxième période. Au-delà de la manière dans la deuxième période, c'est le sentiment d'abandon. On a l'impression que les joueurs ont lâché à un moment donné et attendait juste le coup de sifflet final qui arrivait un peu sous des airs de libération, ce coup de sifflet final. Et ça, c'est intolérable non seulement pour le staff, pour la vareuse, pour les supporters. C'est intolérable que les joueurs lâchent comme ça et ça va laisser des traces. On ne peut pas penser ou espérer que les joueurs qui font partie de ça, à un moment donné, soient capables de faire le switch et de dire, ok, c'est une nouvelle séjour, je recommence. Non, parce que ça démontre aussi une partie du caractère. Donc, j'ai bien peur pour le standard qu'il y ait vraiment énormément de travail à faire durant cette inter-saison. On va y venir évidemment les réactions des interviews d'Ivan Lécaud, Arnaud Bodard aussi, Ivan Lécaud qui n'a pas mâché ses mots. On y vient dans un instant, mais pourtant dans le 11 de base, dans les choix d'Ivan Lécaud pour commencer ce match, on retrouvait ce duo Yeboa-Kanga. On se disait que ça pouvait marcher, ça avait commencé à marcher en fin de phase classique. Dans les autres choix d'Ivan Lécaud, dans ce 11 sur papier, avant ce match, votre avis sur ces choix d'Ivan Lécaud ? Et puis, on a bien compris que parfois dans ce match, certains hommes, certains joueurs ne se sentaient pas du tout même concernés par cette rencontre. Mais d'abord le 11. J'ai l'impression que le 11 choisi par Ivan Lécaud, selon moi, il me semble cohérent. Les joueurs qui l'ont choisi, quand on regarde intrinsèquement, ils sont capables de proposer quelque chose. En première mi-temps, Pierre le disait, et justement, à mon avis, c'est pas que le standard était flamboyant, mais ils ont été pas mal. Ils ont joué à jeu égal contre cette équipe de la Gantoise. Il y avait des bonnes choses qui étaient proposées. Moi, j'ai beaucoup aimé les initiatives de Balekusha, encore une fois. Il n'y a pas que lui. J'ai aimé l'énergie de Kawabe, Alzate au mieux. Il y avait des bonnes choses. Cette frappe de Fossé qui vient toucher le montant. Je pense que si elle rentre, ça donne aussi une autre physionomie du match. Donc, c'est là que je reviens avec le chaud et le froid. Mais malheureusement, on n'arrive pas à trouver ce juste milieu du côté du standard. Et surtout, on n'arrive pas à garder le cap. Et ça, c'est dommage parce que chaque week-end, ça se répète. Chaque week-end, c'est les mêmes analyses. Attention, il y a du bon. On peut repartir. Il ne faut pas tout jeter dans la poubelle. Mais ça commence à devenir fatigant pour le staff, je pense, et aussi pour les supporters. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi, je pense qu'il y ait une vraie prise de conscience. Avant d'avoir une remise en question, il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience de la part des joueurs. Pierre, dans le 11, qui a fait cette première mi-temps, cette bonne première mi-temps. Les satisfactions, quelles étaient-elles ? Alors, si on doit sortir des points positifs de cette lourde défaite. Écoutez, c'était la meilleure équipe alignée par Ivan Leco. Il l'avait dit en conférence de presse, je vais aligner ma meilleure équipe. Hormis, il a changé un price. Il n'était pas titulaire, c'était Fossi. Fossi a failli marquer un but. C'était un des meilleurs, en tout cas en première mi-temps, parce que l'équipe entière a sombré en seconde période. Et puis, oui, William Balikwisha, je dirais. En revanche, franchement, j'ai quelques difficultés à en ressortir du lot, parce que c'était vraiment un marasme total. Oui, en première mi-temps, la défense a tenu bon aussi, on va dire ça. Mais c'est vrai que des joueurs comme Alzate, par exemple, ont déçu. Devant, Kenga s'est battu, voilà. Wilfried Kenga s'est battu. Ça ne peut pas lui reprocher. Yeboah m'a déçu, mais Kenga, lui, m'a bien plu aussi. On va écouter Ivan Lécaud. Non pas à votre micro, Pierre-Main, l'interview. On sait que les coachs ont l'obligation de passer au micro officiel de la Pro League à l'issue des matchs. On vous a gardé un court extrait. Je traduis ensuite, mais je pense que depuis ce match de vendredi, vous avez certainement eu l'occasion de lire, d'écouter, de réécouter ce qu'a dit le coach du standard à l'issue de ce match. Pas content du tout, du tout, du tout. On l'écoute. Donc Ivan Lécaud, au micro officiel de la Pro League. Certains joueurs de cette équipe sont des joueurs de casinos. Il y a trop de fautes individuelles. C'est assez, ce n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre comment il est possible, après une bonne première mi-temps, de comme ça jouer, d'être si mauvais en deuxième mi-temps. Et puis il termine, ceci dit, en disant « Mais en fait, je ne suis pas surpris en voyant comment certains d'entre eux s'entraînent. » Voilà, donc il y a eu quelques petites punchlines. On est habitué avec Ivan Lécaud. Je vais faire intervenir Pierre Capard dans un instant. Joachim Onunga, vous étiez encore il y a peu sur un banc de touches comme assistant coach du côté de Louvain, OHL. Un coach qui vient en interview au micro après un match. Certes, c'est une lourde défaite, 5-1. Certes, il n'y a sans doute plus rien à jouer dans la suite et la fin de cette compétition pour le standard. Mais là, quand même, pourquoi fait-il ça ? D'abord, ses mots, comment vous réagissez par rapport à ses mots ? Il met clairement les joueurs en cause. Et puis, selon vous, si vous lisez entre les lignes, pourquoi fait-il ça ? Moi, je ne suis pas dans la tête d'Ivan Lécaud, mais la manière dont j'interprète ses propos, je me dis que c'est une sonnette d'alarme. Je pense que c'est un message aussi qui est passé à la direction. quand un coach dit publiquement que les joueurs, malgré ce qui est proposé, ne s'entraînent pas de la bonne manière et qu'il vous dit avant je vais mettre ma meilleure équipe, mais il vous dit en fait c'est un peu un aveu d'impuissance que de dire que je fais avec ce que j'ai. Et ça peut être vu aussi d'une manière de voilà, maintenant je ne vous couvre plus les gars, il va falloir que vous vous réveillez et que vous preniez conscience que comme ça, ça ne va pas. et ça peut aussi être un message envoyé à la direction de dire on a des failles dans le noyau, il va falloir commencer à préparer surtout qu'il a été confirmé pour l'année prochaine. Donc je pense que la relation avec la direction à mon avis ça doit être très clair et c'est aussi un moyen je pense d'envoyer un message public et puis ne l'oublions pas, c'est aussi un moyen pour lui de se protéger en mettant la lumière sur la vérité comme ça pour tout le monde. Joachim Moulunga, notre consultant dans Complètement Foot. Pierre Capard, on a entendu cette interview donc après match, à chaud certes d'Ivan Leco, votre réaction et qu'est-ce qui s'est dit dans les travées du stade après ce match et sans doute aussi après cette interview ? Plusieurs choses, tout d'abord, le discours d'Ivan Leco est à double sens, il y a deux choses à savoir, c'est qu'avant ce match, il avait dit je suis hyper satisfait, hyper content de la manière dont on a préparé ce match, les joueurs se sont super bien entraînés, Jaligne Manieu, ma meilleure équipe. Et puis après, il dit ben voilà, c'est pas étonnant la manière dont il s'entraîne. Donc ça, c'est un double discours. Ça, ça m'interpelle déjà premièrement. Deuxièmement, la manière dont il custise ses joueurs et là je rejoins tout à fait Joachim, c'est pour susciter une réaction. Mais attention, parce que, je ne vais pas dire que le torchon brûle, mais ça passe ou ça casse. Parce qu'on ne sait pas comment vont réagir les joueurs. Et attention aussi, parce qu'il y a encore des matchs ici, évidemment, il n'y a pas grand chose à perdre, parce qu'on le sait, il faudrait un miracle pour que le standard rejoigne Gant 10 points d'écart. C'est quasiment un jouable à 9 journées de la fin. Mais moi, je vois plus loin. La saison prochaine, Joachim disait qu'il a été confirmé. Oui, mais. C'est-à-dire que Feir Galarkin a dit oui, Ivan Eko sera toujours là. Il n'a encore rien signé. L'Eko dit je prépare la saison prochaine. Mais attention, quand on voit ce qui se passe, sa réaction à l'Eko était symptomatique. Il était fou furieux, il était furax. Il a cassé ses joueurs ici et il prépare la saison prochaine. Et moi, je me dis, je vois plus loin, il va arriver auprès de Feir Galarkin avec une liste. Il y a déjà une liste en tête des joueurs qu'il voulait bien transférer. Mais on connaît les finances du standard. Et au standard, on va lui dire oui, ce joueur-là, c'est bien gentil, Feir Gal, mais celui-là, non, trop cher. Celui-là, ça ne va pas. Celui-là, ça n'ira pas. Que va faire l'Eko ? Si l'Eko a des propositions dans un autre club du standard, croyez-moi, il quittera ce qui est sain. Ça, c'est certain. Donc, je ne suis pas certain, c'est un jeu dangereux. Et l'Eko, je ne suis pas sûr qu'ils seront encore au standard la saison prochaine. Beaucoup d'incertitudes encore. Et les supportrices et les supporters du standard s'en plaignent, évidemment, de tout ce qui se passe en dehors du terrain. On le sait, les finances, le groupe 777 Partners. Je vous conseille de voir ou de revoir. Vous avez ça en ligne sur RTBF Actu ou sur Ovio. L'enquête de notre collègue Benjamin Van Der Porten. Il y a des incertitudes autour du groupe, le rachat d'Everton, les conséquences qu'il y aurait pour le club du standard. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'incertitudes autour du club, du futur sportif, sur la pelouse et en dehors de la pelouse. Est-ce que c'était le bon moment pour un coup de gueule et casser ses joueurs à l'issue du premier match des playoffs ? Je vous repose la question mais peut-être de manière un tout petit peu différente vu le contexte. Est-ce que c'était une bonne manière de fonctionner pour Ivan Leco après ce match ? Oui, parce que je pense qu'il a déjà essayé d'autres manières et je pense que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Selon moi, c'est l'attitude. Il est plus en train de pointer du doigt. L'attitude, le fait d'avoir abandonné avant la fin du match. Il veut une réaction à court terme, peu importe. Je pense qu'il cherche clairement à créer quelque chose dans son groupe quitte à ce que ça explose, quitte à ce qu'on perce une fois l'abcès mais en tout cas il cherche à déstabiliser ses joueurs pour qu'il y ait une prise de conscience selon moi. Autre réaction interview, celle d'Arnaud Baudard au micro de Pierre Capard après ce match. Donc le gardien des joueurs a pris 5 buts et défaite contre Gant 5 buts 1. On l'écoute. Je pense qu'on prend vite le deuxième goal aussi et puis ce troisième. Comme je vous dis, c'est difficile à mettre des mots et je pense qu'après le 2-1 on a lâché. Je pense que ça peut être une conclusion plausible. En attendant, évidemment, ça fait maintenant déjà 10 points de retard sur Gant. Est-ce qu'on peut dire qu'on a perdu ces dernières illusions déjà après un match ? C'est clair qu'il ne faut pas se valer la face, ça va être très compliqué. Et comme je dis, 9 matchs, soit on s'apitoie sur notre sort et on s'enfonce encore plus, soit on fait preuve d'orgueil et on se dit qu'un 5-1 comme ça, c'est la honte et on trouve les motivations nécessaires pour bosser jusqu'au bout. Gant et hors d'atteinte, désormais, 10 points. 10 points, il en reste, si je ne dis pas de bêtises, 1 de 7. Dans le foot, on ne sait jamais, mais voilà, c'est un scénario très compliqué. L'Arnaud Baudard en micro de Pierre Capard, on entend Joachim Monouga souffler. Mathématiquement, et c'est là que je voulais en venir évidemment pour vous faire réagir tous les deux après cette interview du gardien Légeois, mais mathématiquement, la Gantoise est à 27 points, le standard 4ème donc avec 17 unités, ça fait 10 points d'écart, il reste 9 matchs, 9 fois 3, 27, il reste 27 points à prendre Joachim. Et je pense qu'il a raison de le dire et je pense qu'il doit le dire, il est forcé de le dire, je n'en ai pas personnellement à Arnaud Baudard, mais j'en ai plus ça à ce que ça produit en fait, cet effet de paraître, cet effet de paraître « Ah mais ce n'est pas terminé, on y croit encore, tu viens de prendre 5 goals, l'équipe vient de prendre 5 goals, il y a eu clairement un lâcher prise pendant le match, je pense qu'avant d'essayer de voir à la hausse le classement, je pense qu'il y a d'abord une attitude à les corriger et ce n'est pas à Baudard que je revends encore une fois, c'est à cette attitude du paraître, c'est comme aujourd'hui, il y a la vareuse du standard et les dirigeants nous donnent des joueurs qui n'ont pas la carrure pour jouer sous cette vareuse, mais ce n'est pas grave, on est dans le paraître, ils paraîtront avec la vareuse du standard et ça je pense qu'à un moment donné, ce manque de cohérence amène à ce genre de déséquilibre qu'on retrouve sur le terrain, il faut à un moment donné arrêter d'être dans le paraître, on se rappelle de cette campagne de drag qui nous avait été proposée, l'ADN standard, la grinta, oui, maintenant c'est bien, on l'a vu, on a vu où ça nous a mené, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir allier la qualité et le charisme pour pouvoir porter cette vareuse du standard qui est lourde à porter, mais je pense qu'à un moment donné, les supporters et les gens qui aiment bien ce club ont droit d'arrêter d'avoir dû paraître sur le mois. Pierre Capard, voilà pour l'avis de notre consultant Joachim Moulunga, vous étiez face à Arnaud Bodard justement, donc après ce match, qu'attendre du standard pour la suite et la fin de ces Europe Playoffs, on le rappelle, encore neuf journées dans cette mini-compétition ? Ça risque d'être loin pour les supporters du standard, voire pour les journalistes aussi, non, cela dit, mais simplement Bodard, lui on ne peut pas lui reprocher grand-chose, lui il a l'ADN, la grinta du standard, mais un gardien ne peut pas tout faire, les quatre buts qui prend le deuxième mi-temps, sincèrement, il ne peut pas faire grand-chose, à chaque fois, ce sont des erreurs de marquage, des défenseurs qui ne tiennent pas leurs hommes, des pertes de balles au milieu de terrain, enfin bref, voilà, pour fermer la parenthèse, Bodard. Mais pour la suite, écoutez, sincèrement, il l'a dit, je crois qu'il n'y croit plus, ça c'est clair, avant ce premier match, ils étaient, soi-disant, d'après l'écho, motivés, on voulait jouer le coup à fond, mais on a vu que ce n'était pas le cas, par contre, la Gantoise, qui a échoué de peu dans la lutte pour les playoffs 1, avait le moral gonflé à bloc, il voulait absolument gagner, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont 10 points d'avance, il y a Malin aussi, qui, attention, est vraiment dans le sillage de Gant, ça va jouer entre Malin et Gant, ça c'est clair, mais pour revenir au standard, David, il reste 9 matchs, alors, j'ai regardé le calendrier, ici, ils ont commencé, en force, avec l'adversaire le plus compliqué, le plus délire, le grand favori de ces playoffs, de ces Europe playoffs, c'est la Gantoise, mais la suite du calendrier, ils jouent contre HL samedi, à Saint-Tron, à Westerlo, et puis contre Malin, avant d'aller à Saint-Tron et à HL, il y a moyen, je pense, s'ils veulent un peu retrouver de cohésion, se réconcilier avec les supporters, même s'il a fracturé quand même là, puisque c'est une saison catastrophique, mais je pense qu'ils ont intérêt vraiment à se réveiller, et à prouver à l'écho qu'il avait tort quand il disait qu'il ne s'entraînait pas bien, etc., mais je pense que ça va être très compliqué, c'est pour ça que le match de samedi serait intéressant à suivre, à mon avis, contre Outover et Louvain, mais c'est clair que le standard n'aura absolument pas le droit à l'erreur, attention aussi à la réaction du public, parce que je pense que la patience des supporters a des limites, et je crois que si jamais ils continuent à jouer comme ça les prochains matchs contre Louvain, Saint-Tron et Westerlo, ça risque de mal se passer avec les supporters. Parce que sur papier, c'est faisable quand même, les prochaines rencontres, voilà, il a redit Pierre, c'était la Gantoise, c'était le gros morceau pour commencer, mais après il y a OHL à domicile, avec tout le respect que l'on doit aux louvanistes, bien entendu, Joe, à Saint-Tron, à Westerlo, donc ces trois premiers matchs, peut-être récupérer un vent positif, ou on a mis la clé sous le paillasson et la saison est terminée ? Il faut d'abord analyser cette rencontre, analyser ce qui n'a pas été, couper ce qui ne va pas et essayer de reconstruire, mais vous savez, Pierre, moi je pense que dire que lui n'a pas grand-chose à se reprocher, quand on regarde l'attitude des joueurs du standard et qui dure depuis quelques temps, si je ne dis pas de bêtises, Arnaud Baudard, il est capitaine de cette équipe du standard, donc au niveau de la mobilisation... C'est Vannezen, mais en l'absence de Vannezen, c'est lui. Au niveau de la mobilisation et de l'attitude des joueurs, au-delà du brassard, il a un rôle à jouer dans le vestiaire et ce standard, pour l'instant, n'a pas les cadres qui arrivent à canaliser ce groupe qui permettrait d'avoir une température normale. Il souffle constamment le froid et le chaud, et ça, je pense que, je n'en veux pas à Arnaud Baudard ni à quoi que ce soit, mais je pense qu'on ne devrait pas exempter certains joueurs de dire non, eux, ça va. Non, je pense que c'est vraiment un problème global au niveau du standard en partant de la direction jusqu'aux joueurs et à un moment donné, il faut mettre le doigt dessus et l'analyser vraiment de l'intérieur et profondément parce que sinon, on ne résoudra pas le mal de cette équipe du standard de Liège. Le débriefing donc de ces Europe Playoffs. Pierre, je vous garde encore un instant, bientôt 21h sur Vivacité, mais Joe, je voudrais aussi vous entendre sur ce match complètement fou entre Outever, les Louvains et Malines. Finalement, score, enfin pas finalement, on va retirer le finalement, score finale 2-3 avec ce but de Konaté à la 97ème alors qu'Opoco avait égalisé juste avant, les Malinois en mener 0-2, Slimani se fait exclure de la plus stupide des manières, il avait déjà pris un jaune, il traîne pour se faire remplacer, reçoit un deuxième jaune, se retrouve exclu, il se retrouve à 10 contre 11, deux clubs que vous connaissez bien et cette victoire des Malinois chez les Louvanistes Joe, un mot sur cette rencontre ? C'est une rencontre folle pour le spectateur neutre, elle est magnifique parce qu'elle est remplie de rebondissements mais elle est aussi symptomatique de ces deux équipes durant la saison régulière, on a Maline qui commence très bien la rencontre, qui ouvre le score très rapidement sur une erreur individuelle du gardien de Louvain, ça s'est déjà produit pendant la saison, ils arrivent à faire la différence avec un magnifique but pour les mettre un peu plus ou moins à l'abri, à 2-0 on se dit que c'est terminé, réveil de Louvain qui a un gros potentiel, ils le montrent et ils vont faire le 2-1, puis ils vont même aller jusqu'à mettre le 2-2 dans les derniers instants, on se dit tiens tiens, remake de ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps et finalement cette équipe de Louvain qui est symptomatique d'une équipe qui est malade, qui est en train de guérir, revient à ses premières maladies et encaisse moins d'une minute après, pour moi c'est le résumé de ces deux rencontres de ces deux équipes durant la saison régulière. Maline peut troubler la ligne droite des Buffalo et de la Gantoise pour la première place de ces Europe Play-Off ou pas ? En tout cas, ils en ont clairement la capacité, maintenant j'ai l'impression que quand on regarde cette équipe de la Gantoise, on a des joueurs quand même comme Brown, comme Julien Dessart qui est comme Levin on dirait, qui est au plus vieilli, au meilleur idée. Gant ou Maline ? J'irais quand même sur Gant. Pierre, dans ces Europe Play-Off après un match, oui je sais, je vous demande à chaque fois de sortir la boule de cristal, Gant ou Maline ? Je dirais Gant quand même parce que même si des joueurs comme Fofana, comme Orban et comme Kepers ont quitté le club, ça reste qu'on a un gros noyau, il y a des solutions et je pense qu'il y a quand même plus de richesses qu'à Maline du côté de la Gantoise. Merci beaucoup Pierre Capard pour votre débriefing dans ce complètement foot.